Coucou les amis, on se retrouve avec vous aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est des petites astuces en fait, je crois que j'ai jamais fait. C'est des petites astuces comment, bah là on est en confinement tous et du coup, bah on passe à la grande nettoyage je pense. En plus c'est le nettoyage de printemps, ça tombe très très bien. Du coup, je voulais vous montrer comment je peux, en fait on a une cuisine Ikea noir mat. C'est trop beau oui, mais ça pose pas mal de soucis parce que depuis qu'on a cette cuisine, je cherche sans arrêt des petites astuces, des petits produits qui peuvent enlever les traces de doigts en fait. Comme vous voyez, là c'est la lave-vaisselle et du coup, bah bien sûr qu'on touche très très souvent, normal, et du coup bah ça laisse les traces de doigts. Et comment j'ai réussi de passer de ça, avec toutes les traces, à ça, aucune, tout propre, tout clean. Du coup, je vais vous montrer ça, c'est très très simple et je suis hyper contente parce que je viens de découvrir cette astuce. J'ai essayé plein de trucs, plein de produits, plein de microfibres, logiquement, je me suis dit, il faut mettre les produits vaisselle et tout, comme c'est les traces de doigts qui sont quand même gras, je pense. Bah je me suis dit, normalement ça devait matcher, non, ça marchait pas et du coup voilà, j'ai trouvé l'astuce, mais tout bête. En fait, ce qu'il nous faut, c'est très très simple, c'est vinaigre blanc, à 40 centimes, genre vraiment pas cher. Une éponge magique, c'est ça qui fait tout en fait, parce que j'ai essayé déjà vinaigre blanc avec une éponge simple, ça a pas marché. Du coup, éponge magique et, bah, microfibre, torchon microfibre simple. Du coup, ce que je fais, je trompe ça, direct avec ça, du coup, je la mouille pas, je fais rien du tout. Je trompe vinaigre blanc, bah, je trompe mon éponge dans vinaigre blanc, du coup, je mets directement, vous voyez, c'est assez humide quand même. Et ce que je fais, c'est tout simplement. Et du coup, ce que je fais, c'est très très simple. Je nettoie ça avec ça, mais j'appuie bien, 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 et j'ai fait, j'ai fait des petits mouvements comme ça. Du coup, je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Alors, déjà, je vais vous montrer les résultats sur cette partie-là. Hop, on va laisser ça comme ça. Et celle-là, on va bien essuyer, on a bien trompé, on a bien frotté. Hop, je prends mon microfibre et je suis... Hop, hein, que là, on peut voir qu'il y a le résultat de ouf, quand même. Moi, je suis choquée, choquée comment c'est simple et comment c'est efficace. Un truc de ouf. Regardez la différence. C'est dingue, je suis trop contente. Alors, tout est parfait. Le frigo, c'est parfait. Il n'y a aucune trace. Là, le meuble du bas que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'était la lave-selle qui était toute sale tout à l'heure. Regardez, aucune trace. Là, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai déjà nettoyé. Il ne me reste que ici. Je ne sais pas si vous allez voir les empreintes. On ne va pas trop... Il y a beaucoup trop de lumière. Bref. Il ne me reste que ça à faire et ça sera fini. Et c'est tout, en fait. Parce que le meuble du haut, chez nous, c'est du blanc et c'est la quai. Du coup, c'est super simple à nettoyer. Très, très facile. Et puis, voilà. C'est vrai que le meuble noir, comme ça, c'est super joli. Matte, comme ça. Mais qu'est-ce que c'était dur à trouver la solution pour nettoyer. Impossible limite. Et pourtant, c'est tout bête. C'est vinaigre. C'est mon nouveau meilleur ami. Vraiment. Trop, 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 trop bien. Je suis grave contente. Du coup, voilà. Je pense que je vais vous laisser ici. Je vais finir encore là. Et ça sera fait. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo... Je pense que ça ne va pas être une longue vidéo. Ça vous sera utile. De toute façon, les meubles du haut, comme ça, pas besoin de vous montrer comment je nettoie. Parce que c'est tout simple, tout bête. Avec un chiffon, microfibre. Même avec les produits vitres et tout. Ça se nettoie super bien. C'est super facile à nettoyer. Par contre, là, je demandais tous mes amis. Je demandais ma mère. Je demandais tout le monde. Tout le monde qui a conseillé quelque chose. C'était pas suffisant. Nous, en remade, c'est très, très dur à nettoyer. Bref. Mais là, je trouvais la solution. Et c'est très, très simple. Et c'est pas cher. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.